... Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h sur la télévision de Burkina. Voici les titres. A Bobo-du-Lasso, dans les Hauts-Bassins, l'on a procédé la semaine dernière à l'installation des édiles de cinq arrondissements sur les sept qui comptent la capitale économique. Des nouveaux maires qui s'engagent pour le développement économique de leur entité. Près de 80 tonnes de riz impropres à la consommation ont été incinérées ce samedi dans la région du sud-ouest. Ces denrées qui présentent des risques pour la santé ont été saisies le mois dernier au poste de contrôle phytosanitaire et de qualité de WESA. La désignation des exécutifs locaux s'est déroulée dans un contexte marqué par la violence pour certaines communes. Mais à Bobo-du-Lasso, l'heure semble déjà à la tâche. Cinq maires d'arrondissement sur les sept qui comptent la ville viennent d'être installés dans leur fonction. Ils promettent ainsi œuvrer pour le développement de leurs circonscriptions respectives. Idrissa Ouarga, Ali Traoré. Par ce tact, Ousmane Koulibaly prend ainsi les rênes de l'arrondissement 1 de la commune de Bobo-du-Lasso. L'homme, dès son élection, a promis de se départir des divergences politiques et de s'attaquer aux chantiers les plus urgents. On va réhabiliter encore les conseils des quartiers pour que toutes les décisions prises, que ce soit quand même d'abord au niveau des conseils des quartiers, au niveau de l'arrondissement. Aussi, on a parlé quand même de la gestion saine des finances publiques. On n'ignore pas que dans notre arrondissement, il y a des ordres qui sont là actuellement. Et ces désordres-là, on va tout faire maintenant pour que ça puisse quand même partir. Ces priorités sont les mêmes pour les maires des arrondissements 6, Hippolyte Sano, 7, Hermann Sirima, 2, Jésus-Mapolin Sano et 3, Vinsoum Sano. Déjà installés, ces élus ont la tête sur les épaules. Nous ne sommes pas arrivés ici au hasard. C'est après une confiance que nous nous sommes impliqués dans la conquête de la mairie pour qu'ensemble nous puissions arriver à quelque chose. Je suis confiant, nous avons une équipe assez expérimentée, composée vraiment de toutes les couches de la population. Et je crois que le défi est là et nous allons les relever. Une confiance certes, mais la population attend de voir ces nouveaux maires à l'oeuvre avant de se prononcer. 1580 sacs de 50 kg de riz, voici le butin saisi le mois dernier par le poste de contrôle phytosanitaire et de qualité de WESA dans le sud-ouest. Et ce 2G, donc la Direction Générale des Productions Végétales, a procédé à l'incinération de ce riz importé non conforme aux normes sanitaires en vigueur au Burkina Faso. Une séance de sensibilisation au profit des commerçants de la commune de WESA avant l'incinération d'un stock de 79 tonnes de riz importé impropre à la consommation. Il s'agit d'un riz d'origine asiatique en provenance du Ghana. Il a été saisi le 6 juin dernier par le poste de contrôle phytosanitaire et de qualité de WESA avec la collaboration du bureau des douanes de la même localité. Lorsqu'une importation arrive, nous vérifions et si l'importation requiert la présentation ou la production d'un document rélevant d'un service compétent, nous faisons appel. Alors pour ce cas de figure, c'est le service phytosanitaire qui est compétent. Le riz que nous venons de saisir est un riz qui est sujet, n'est-ce pas, d'une immunité élevée, donc avec des moisissures assez prononcées. C'est un facteur, n'est-ce pas, de développement de mycotoxines. Et ces mycotoxines produisent ce qu'on appelle, n'est-ce pas, des toxines. Et ces afatoxines sont source de cancer sur l'homme, notamment le cancer du foie. Une saisie qui salue la Ligue des consommateurs du Burkina, structure de défense des consommateurs en matière de prix et surtout de bonne qualité. On trouve les postes de contrôle phytosanitaire et de qualité au niveau des frontières, des aérogares, mais aussi des gares ferroviaires. Dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 juillet, à l'instar d'autres fidèles, les musulmans de Bobo du Lasso ont célébré l'Aïla Toulkade, ou la nuit du destin. Un moment de recueillement, mais également de solidarité avec les plus nécessiteux à travers l'aumône. Retour sur cette nuit d'adoration avec Idrissa Ouarga et Ali Traoré. Ils étaient nombreux à rallier les différents lieux de prière. Ces fidèles musulmans de Bobo du Lasso viennent écouter les paroles divines et ainsi bénéficier des bienfaits de la nuit du destin ou la nuit de l'Aïla Toulkade. Ici au plateau Yéguéré, Jaffa et ses adeptes s'élèvent cette nuit. A cause de cette nuit-là, que le Ramadan est là, si vous ne le faites pas, le carême est pour une seule journée. Or que cela-là c'est faux. C'est toutes les 30 nuits-là, 30 jours-là, ce que Dieu a parlé. Ce n'est pas pour une seule nuit au bien. Qu'on va dire que c'est l'ail-là le cadre. Non, 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 ce n'est pas pour une seule nuit. Les valeurs de cette nuit sont rappelées ailleurs devant le stade Sangoulis-la-Mizana par le chèque Abdoulaye Boro. Les bienfaits de cette nuit sont meilleurs que les bienfaits de mille mois ordinaire. Mais il est conseillé de rechercher cette nuit de l'ail-là Toulkade parmi les 10 dernières nuits du mois de jeûne. L'ail-là Toulkade était l'occasion pour l'Association pour le soutien de l'islam de renouveler son engagement à suivre les principes de son guide spirituel, le chèque Aïdara. Adorer Allah en cette nuit est très bénéfique. A ce titre, il est aussi dangereux d'enfreindre aujourd'hui les lois de Dieu. Ces moments sont aussi l'expression de la solidarité à travers le monde. La communauté islamique Ahmadiyya en collaboration avec Humanity First a offert des lots de vêtements aux enfants défavorisés de la boucle du monde. Environ 400 vêtements ont ainsi été remis aux différents bénéficiaires. Le reportage depuis Dédougou de Julien Bayala, Karim Wydraogo et Paul Savadougou. Ils sont tous des enfants défavorisés. Ils bénéficient ici des vêtements neufs. Et c'est la communauté islamique Ahmadiyya en collaboration avec Humanity First qui a décidé de venir en aide à ses enfants. La remise de ce don a lieu à l'occasion de la réunion régionale de la communauté islamique Ahmadiyya. Je suis contente de cet habit parce que je peux le mettre et puis venir à la mosquée. Je peux le mettre à la fête et puis promener avec. Pendant le ramazan, les familles en train de souffrir, ne peuvent pas payer leur manger même, ne peuvent pas payer leurs habits. En quoi on a pensé pour les enfants favorisés ? Et puis on a en train de faire un bon pour la distribution des habits. Et quand même, les jours de fête, ils vont bien fêter. La direction régionale, chargée de la solidarité nationale et de la famille, a aussi bénéficié d'un lot de vêtements pour les personnes nécessiteuses. J'apprécie à sa juste valeur ce geste humanitaire que la communauté Ahmadiyya a bien voulu mettre à la disposition des enfants défavorisés de la région de la boucle du monde. Ce don d'environ 400 vêtements est une première pour la communauté islamique Ahmadiyya qui ne compte pas s'arrêter là. Les autres régions du Burkina ont aussi bénéficié de ce don de vêtements. L'ordre des prêtres du diocèse de Dori s'est agrandi depuis ce 2 juillet avec l'ordination d'un nouveau prêtre, Abbé Damien Wedraogo. Il est ainsi le cinquième prêtre ordonné dans ce diocèse depuis sa création en 2004. Yamba Nakulma, Joseph Bambara. Par des chants, des cris d'allégresse et la prière que la communauté catholique du Sahel, parents et amis, ont accueilli le nouveau prêtre, Abbé Damien Wedraogo. L'Abbé Damien Wedraogo, après plusieurs années d'études, à différents séminaires a été ordonné prêtre. Ce nouveau berger du troupeau du Christ a choisi comme dévice ascendantale, pour moi, vivre c'est le Christ. Pour moi, vivre c'est le Christ, c'est une imitation à la suite du Christ. Lui, qui est venu nous sauver, donner sa vie en ration pour la multitude, donc je voudrais, à la suite du Christ, me lancer dans cette mission, la mission d'évalorisation, et pouvoir moi aussi, à mon tour, un jour, imiter les crises pleinement. Ordonné par l'évêque de Dori, le nouveau pasteur a reçu des conseils du premier responsable du diocèse de Dori, afin de diriger ses ouailles. Le conseil qu'un évêque peut donner à un nouveau prêtre, c'est d'être persévérant dans le service des hommes, et le service de l'église. Quand on sert, on doit s'oublier, et comme vous le savez, s'oublier n'est pas facile. L'Abbé Damien Wedraogo, qui a la charge de conduire le troupeau de Dieu, est le cinquième prélat ordonné dans le diocèse de Dori. Diocèse créé le 20 novembre 2004, et qui couvre toute la région du Sahel. Pour la session 2016 du certificat de qualification professionnelle, le résultat est plus que satisfaisant pour le centre de formation Sainte Thérèse de l'enfant Jésus de Tinkodogo. Les huit filles présentées ont toutes passé avec brio ce cap, après plusieurs années de formation Gérard Sommet, Abdelaziz Yagibou. L'expression du génie de la toute première QV du centre de formation professionnelle Sainte Thérèse de l'enfant Jésus de Tinkodogo a séduit plus d'un. Du haut du podium, chaque lauréate, vêtu d'une tenue qui porte entièrement sa griffe, a tenté de forcer l'admiration des invités. C'est un savoir-faire acquis au terme de deux ans de formation pour les unes, et trois ans pour les autres. Formation sanctionnée par un certificat de qualification professionnelle CQP, option coupe couture. Je suis convaincue qu'elles pourront être de grandes couturières demain, et je leur ai dit, travaillez. Vous êtes jeunes, la vie familiale contribue à la construction individuelle, mais il faut qu'elles continuent à travailler. Sur huit candidats présentés au CQP 2016, le centre a réalisé un taux d'admission de 100%. Des jeunes filles qui sortent nanties de valeur pour une vie de foyer réussie. On nous a appris l'éducation, le savoir vivre dans la vie sociale, et la gestion d'un atelier, de l'économie. Nous gardons nos apprenants après avoir passé leur examen s'occuper pour un stage d'un an, et après c'est un an, elles sont aptes maintenant à affronter toutes les difficultés. Créé en 1968 sous le nom de centre ménager, le centre Sainte-Thérèse de l'enfant Jésus de Tinkodogo sera érigé en centre de formation professionnel en 2013. Le bilan à ce jour fait état d'environ 1440 jeunes filles qui y ont été formées. On s'arrête là pour ce soir. Merci de votre fidélité et bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...